A l'initiative des jeunes du 1er arrondissement de Libreville, la rencontre entre ces derniers et M. Louis-Gaston Maïla était axée sur des sujets concernant l'avenir des jeunes gabonais en général. Bon nombre de concitoyens voient désormais d'un oeil méfiant les visites sporadiques, donc politiques, dans les enclaves urbaines de nos capitales, car trop souvent, toutes ces visites se sortent généralement par des promesses non-toutes. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du Cirque de l'Équateur a permis à ces derniers d'interpeller celui qu'ils ont appelé affectueusement papa sur leur existence. Mes collègues et moi sont vraiment très contents que vous soyez là. Nous sommes des jeunes gabonais. On a représenté le pays à l'étranger, en Chine. Maintenant, on est là. Qu'est-ce que vous faites de ces jeunes-là ? Regardez les structures. Répondant aux jeunes, M. Maïla s'est voulu rassurant en leur livrant un message d'espoir. Je crois à mon sens que vous êtes les héritiers de l'espoir. Vous devez hériter de l'espoir que le père fondateur de ce pays nous a légué de ne jamais baisser des bras, de ne jamais avoir peur ou honte pour le Gabon, de penser que le Gabon ira toujours de l'avant, de penser que le Gabon doit être la priorité de toutes nos pensées. C'est ça l'espoir. C'est ça les héritiers que vous êtes. Et je viens ici partager cet espoir avec vous. Aussi a-t-il réaffirmé à ces derniers sa disponibilité à les accompagner avec des conseils et orientations sur différents domaines en matière de choix dans leur formation.